La Guadeloupe, une destination qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes, des plages de rêve qui depuis 2011 sont souliers par une pollution sournoise et inattendue. De la Grande Terre à Marie-Galante, des Saintes à la Désirade, tout l'archipel est touché par l'invasion des Sargasses, ces algues brunes que Franck Mazéas et ses collègues traquent depuis les airs. Les Sargasses, une espèce d'algues voyageuses qui flottent entre deux eaux. Profitant en 2010 d'une soudaine modification des courants équatoriaux, elles ont migré au large du Brésil pour s'y gaver d'engrais d'origine agricole déversés dans l'Amazone. Résultat, de gigantesques bancs de plusieurs dizaines de kilomètres de long qui se déplacent à la surface de l'océan avant de venir s'échouer sur toute la Caraïbe. Un cauchemar pour les habitants de la Guadeloupe qui regardent impuissant le déferlement quotidien sur leur plage de cette peste brune. Michel et Naya vivent sur grand air à quelques mètres seulement de la plage et dans une insupportable odeur d'oeufs pourris. Le fait que la maison reste fermée la journée, lorsque tu viens, tu as l'impression que tu as fermé ta poubelle et que tu l'ouvres, ça sent énormément à ce qui paraît. Certains médias disent que c'est du souffle qui se décompose au niveau des sargasses. Et malheureusement, c'est comme ça tous les jours et c'est dommage. Plongeur à ses heures perdues, Michel s'inquiète surtout pour la faune de son lagon. Les tortues, il y en a pas mal qui meurent. Pourquoi ? Parce que les tortues viennent pondre sur la plage. Mais en fait, au moment de traverser au niveau de l'algue, l'algue est tellement concentrée qu'ils deviennent prisonniers en fait. Et donc ils s'étouffent. Les poissons, c'est pareil. Les lieux les plus touristiques de l'archipel ne sont bien sûr pas à l'abri des sargasses. La commune de Saint-François, par exemple, où chaque matin, même le dimanche, la mairie envoie une pelleteuse pour évacuer les échouages de la veille. Pas vraiment suffisant pour retenir les touristes sur ces plages et dans les restaurants qui leur font face. Quand vous avez un hectare d'algues qui vous arrive sur une plage qui a une façade de 100 mètres, vous avez 15 jours de perdues. Même si vous avez des aides, même si un engin vient nettoyer un peu, vous avez le sable qui est parti, vous avez les odeurs, vous avez... Parce qu'il y a l'avenue des algues et puis quelques jours après, quand elles tombent au fond de l'eau, c'est encore un autre système de pollution que nous ne connaissons pas encore. L'employé de Georges Casimir a bien installé un barrage de fortune devant la plage de Saint-François. Mais cette protection s'est bien vite avérée insuffisante. Alors voilà, donc dedans, il y a le filet, la corde, les frites. Une fois arrivé au filet, ça se pose dedans et ça fait... ça crée un poids vraiment énorme. Le poids des algues et la force du vent fait plonger un petit peu les... Puis le clapot dans le lagon fait plonger le filet et ça passe des fois au-dessus. Le restaurateur de Saint-François sait bien que cette installation de fortune ne résistera pas longtemps aux assauts des envahisseuses. Pour maintenir mon activité, j'étais obligé de réfléchir un petit peu plus vite que les autres en toute modestie et ça a donné ça. Mais certains peuvent aller plus loin dans la conception. Nous faisons des repas, on n'est pas... L'ingénierie maritime, c'est pas notre fort. En Guadeloupe, comme dans toutes les Antilles, une solution durable semble bien difficile à trouver contre cette pollution venue d'ailleurs. Des algues invasives, ça rappelle une autre histoire, celle de l'ulva armoricana, une algue verte, celle-là, qui depuis plus de 40 ans profite des excès de l'agriculture intensive pour proliférer le long des côtes bretonnes. Une pollution locale pour le coup. Le scénario est connu de tous. Sur les hauteurs, de gigantesques élevages de porcs qui produisent des quantités astronomiques de déjection. Un lisier chargé de nitrates et autres nutriments qu'on épand sur les champs de terre, de maïs ou de blé et qui finit dans la mer dès les premières pluies. De quoi nourrir notre algue gourmande qui pousse comme du chien d'an et envahit les plages des côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Mais en 2009, l'histoire des rats. Merci d'être avec nous et on commence par une question. Faut-il avoir peur réellement de l'algue verte ? Alerte aux algues tueuses en Bretagne. Ces algues pourraient être dangereuses, voire mortelles, en cause les gaz qui proviennent de leur décomposition. La semaine passée, un cheval est mort et son cavalier est pris de malaise lors d'une promenade sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. En Bretagne, c'est le choc. Qui est responsable et pourquoi est-il mort ? Ces algues vertes, présentées depuis des années comme une simple nuisance, représentent soudain un véritable danger pour la santé. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est plus un problème sanitaire. La manière de traiter le problème par le préfet, en parlant d'incidents, c'est absolument... On le souhaite tout. Le balai des hommes politiques, les promesses de jours meilleurs et les discours de bonnes intentions, rien n'y fait. C'est en Bretagne en particulier cette fameuse question des algues vertes. Chaque année, les marées vertes reviennent avec les beaux jours et avec elles le traditionnel balai des tractopelles, qui évacue des tonnes et des tonnes d'algues avant qu'elles ne pourrissent sur les plages. Une fois par mois, entre avril et octobre, Sylvain Battu prend un peu de hauteur pour réaliser un suivi photographique des principaux lieux de fixation de celles que l'on surnomme la salade de mer. Les gigantesques arabesques qu'elles dessinent sur le sable en disent long sur la subsistance de la pollution qui les nourrit. Et cela, malgré un vaste plan de lutte contre les algues vertes lancées à la suite des événements de 2009. Tout ce qui a été fait fait que globalement, ça s'améliore. La qualité de l'eau sur l'ensemble des cours d'eau bretons s'est améliorée. Pas encore suffisamment, on le voit puisqu'il y a encore plein d'algues vertes. Cependant, ça mettra encore des années parce que les nappes phréatiques sont à un niveau de concentration qu'il va falloir, qu'il faudra évacuer et ça mettra quelques années encore. Un demi-siècle de pratiques agricoles, d'accumulation de déjections animales et d'épandage de lisiers, emprisonnés dans les nappes phréatiques et la terre bretonne. Et chaque année, la cour européenne de justice qui condamne la France, lui reprochant ses efforts insuffisants pour mettre fin aux marées vertes. Et pourtant, certains reprennent espoir. Depuis quelques mois, une étrange machine a fait son apparition sur certaines plages de Bretagne. Un prototype qui devrait bientôt permettre de ramasser les algues vertes avant qu'elles ne s'échouent pour les récolter fraîches. Et ça, ça change tout. Mais qui donc s'intéresse à ces algues vertes qui, depuis des décennies, finissent en compost, faute de mieux ? C'est ici, dans les entrepôts de la société Olmix, que la précieuse récolte est traitée quelques heures seulement après avoir été sortie de l'eau. Olmix, l'un des plus puissants groupes agroalimentaires bretons, qui a décidé de faire d'un fléau un filon juteux. Ce matin, justement, le service production reçoit un chargement d'algues vertes en provenance des Côtes d'Armor. La collecte du jour. Hop ! Les algues, en tant que telles, c'est un vrai trésor. Ce que les gens considèrent comme une plaie, c'est effectivement ce qui vient pourrir sur les plages. Mais nous, on récolte les algues avant qu'elles échouent sur les plages. Donc, pour nous, ce qu'on a là, c'est quelque chose d'utile, de bénéfique, et qui va permettre derrière de faire des produits bons pour la santé. Une nouvelle production industrielle aux propriétés miraculeuses, explication. Donc là, on voit le jus d'algues qui est brassé. On va après le clarifier, on va le purifier. On va le séparer pour extraire les différentes molécules, les différents principes actifs. Et ça va permettre, en élevage, d'éviter d'utiliser des antibiotiques. Donc, on va faire des additifs alimentaires naturels qui vont se substituer aux antibiotiques. Pour Olmix, tout est bon dans les algues vertes. Jusqu'aux résidus vidés de leur jus qui, mélangés à de l'argile, sont utilisés pour assainir la litière des animaux. Olmix semble avoir trouvé la formule magique. Des produits sanitaires miracles à base d'algues vertes, destinés aux élevages industriels, responsables de leur prolifération. Côté en bourse, la société compte une vingtaine de filiales dans le monde. Et ces produits sont déjà distribués aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est le Mistral, c'est le produit phare d'Olmix. C'est un mélange d'algues et d'argile pour l'environnement. Un assez chanditière, celui-là, c'est pour l'Espagne. Ça, c'est du capteur de mycotoxines. Celui-là, il est destiné au Vietnam. Ça va être pour les crevettes au Vietnam. Ça, c'est un produit pour les porcelets. C'est pour la Thaïlande. Ça favorise la digestion et ça stimule l'immunité. Là, c'est pour la Russie. Donc, on voit que nos produits s'exportent sur tous les continents. Partout où il y a de l'élevage, en fait. Des algues, de l'argile et une ambition planétaire. Sur son site Internet, Olmix nous prédit un avenir radieux grâce aux algues. En 2050, nous nourrissons 9 milliards d'êtres humains. Nous y arrivons parfaitement en préservant la terre, la mer, l'air, en respectant les animaux et les plantes. Comment avons-nous fait ? C'est simple. Fort de plus de 20 millions d'euros de budget, dont la moitié en subvention de l'État, le groupe agroalimentaire rêve de développer une filière algues en Bretagne. Pour nourrir l'humanité et conquérir le monde. Sur les quais de Morlaix, la troisième édition du festival entre terre et mer bat son plat. Les producteurs de toute la région s'y retrouvent pour vanter leurs produits. Et bien sûr, la société Olmix est présente, ou plutôt sa filiale Braise Algaï, qui propose en exclusivité mondiale la dégustation de ces poulets révolutionnaires. Donc nous proposons un poulet sans antibiotiques et grâce aux algues. Nous y retrouvons Thomas Pavi, qui savoure cette grande première avec un certain appétit. C'est un poulet qui a été élevé sans antibiotiques, grâce aux algues, parce qu'en fait, dans sa ration alimentaire, on a mis des compléments alimentaires qui ont des actions bénéfiques pour la santé, et donc qui permettent de ne pas utiliser l'antibiotique. C'est vraiment l'illustration du meilleur de ce que peut fournir la mer, avec le meilleur de ce que peut fournir la terre. Remplacer les antibiotiques par des algues vertes. De quoi intéresser M. Duing, un investisseur chinois, originaire de la ville de Tsingtao, au nord-est de la Chine. Il faut dire que M. Duing connaît bien le problème des marées vertes. En juin 2008, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, le site des épreuves de voile dans sa ville de Tsingtao est littéralement débordé par les marées vertes. L'armée et les pêcheurs sont appelés en renfort et parviennent de justesse à sauver la compétition. Mais Tsingtao n'a pas pour autant résolu son problème. Heureusement, les autorités de la ville ont rencontré Olmix. Ils se sont adressés à notre entreprise, puisque nous, on a des propositions, des techniques, justement, pour traiter et valoriser, c'est-à-dire de faire d'un problème une solution environnementale. Ça nous crédibilise dans la démarche. En proposant sa technologie pour résoudre le problème des marées vertes de Tsingtao, Olmix s'ouvre l'un des plus grands marchés du monde, où il entend bien vendre aussi ses poulets aux algues. Qui osera encore dire que les algues vertes ne sont pas une richesse ? Gilhuette, sans doute. Voici plus de 30 ans que le responsable de l'association Eau et Rivière se bat pour mettre un terme à l'insupportable pollution qui défigure son littoral. Et pour lui, l'exploitation industrielle des algues vertes pourrait faire plus de mal que de bien. A commencer par la machine utilisée pour les collecter. L'expérience qui a été faite en 2013 en Baie-de-Douard-Mené, suivie par le parc naturel marin d'Iroise, a démontré qu'avec ce type de ramassage dans l'eau, à la fois on prélevait des juvéniles de poissons, et puis aussi on provoquait la mortalité d'un certain nombre d'espèces de coquillages, en particulier les tellines. On le sait aujourd'hui que ce ramassage est désastreux pour l'écologie du littoral. C'est un peu comme si on ramassait du blé en herbe, parce que tous ces juvéniles de poissons, eh bien c'est la pêche de demain, pour les pêcheurs côtiers de l'Okemo, de la baie de Morlaix, etc. De quoi expliquer le refus du parc naturel marin d'Iroise et de nombreuses communes du littoral d'autoriser son passage sur leur plage. Mais pour Gilhuette, le projet d'Olmix cache une menace nettement plus inquiétante et finirait par faire oublier la seule issue possible. La solution, c'est de couper le robinet des nitrates. Et pour ça, il faut aider l'agriculture à se transformer, à mieux développer des systèmes de production plus favorables à l'environnement qui laissent partir moins de nitrates vers les eaux. C'est une évolution qui n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il faut l'encourager financièrement, mettre toute notre intelligence collective au service de cette évolution et pas envoyer aux acteurs des bassins versants un message complètement contradictoire qui dirait que les algues vertes, c'est une richesse. Non seulement on peut s'en accommoder, mais on peut en tirer une richesse économique. Non, les algues vertes, c'est un désastre. C'est pas une richesse. A vouloir soigner les symptômes, on en oublie parfois le mal. Sauver la mer aux Antilles, comme en Bretagne, ne pourra se faire qu'en poursuivant la lente métamorphose de pratiques agricoles dévastatrices pour l'environnement. La disparition des sargasses et des marées vertes est à ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !